La saison de la MJC repose sur un principe assez simple, qu'on essaye de faire à la fois de l'action culturelle, à la fois de la diffusion de spectacles, et à la fois de la création. Donc, pour ce qui est de la saison de spectacle, elle va débuter le 5 octobre. On débute avec une double soirée, avec un duo qui s'appelle Las Hermanas Caroni, qui est un duo autour de la musique d'Amérique du Sud, Argentine notamment. Donc, vraiment un superbe duo, deux jeunes filles formidables. Et puis, on continue, après un petit casse-croûte qu'on offre au public, avec un moment où on va pouvoir vraiment se détendre, en termes d'humour, en termes de chansons, avec Couton et Boutet. Donc, ça, c'est le début de cette saison. Elle s'enchaîne avec une vingtaine de spectacles. On essaye de faire des choses qui ne sont pas forcément, qui sont un peu différentes de ce qui est proposé. On a des choses vues à la télé, on va dire. Le seul qu'on puisse dire, on est vus à la télé, qu'on a accueilli cette année, c'est Guy Carlier. Mais parce qu'il propose ici un spectacle qui n'est pas un one-man, qui n'est pas le Guy Carlier qu'on connaît à la télé, qui est vraiment tout à fait différent. C'est vraiment un spectacle à la fois plein d'humour et beaucoup de tendresse. Des choses que Guy Carlier sait faire. Et puis, on a une grosse forme aussi au mois d'avril, qui sont les tambours de Taïwan. Une jeune équipe. Un spectacle qui est vraiment très impressionnant. qui fait partie des grosses formes. Et puis après, tout au long de la saison, on essaye d'avoir ce travail de présentation des spectacles d'artistes qui méritent vraiment d'être vus par le public et qui proposent des formes qui sont assez fortes. Des compagnies qu'on a déjà accueillies, comme la Strada et un certain nombre d'autres choses. Donc, vous êtes satisfait de cette programmation ? Je vais dire comme c'est moi qui la réalise. Forcément, on est toujours assez content de ce qu'on fait. Non, ce n'est pas ça. Bon, voilà. Elle essaye d'être équilibrée. On continue quand même à faire la saison de la danse aussi avec la compagnie AIDT sur place. Donc, il y a cinq épisodes autour de la danse contemporaine. Alors, quand on dit la danse, c'est le mouvement aussi. Il y aura des formes qui se rapprofent du cirque, des formes jeunes publiques. Donc, ça, c'est une marque assez importante aussi de la maison, de cette collaboration par rapport au rôle culturel et à son aspect danse. Et puis, on continue les collaborations avec Sapristi en termes de musique actuelle aussi. Donc, on a... Voilà, il y a Clinton Ferron bientôt, je veux dire, en termes de reggae, qui est vraiment une pointure, je veux dire, qui tourne dans le monde entier. Il est dans les tournées, je veux dire, aux Etats-Unis, partout dans le monde. Donc, il est sur la scène de ce danse. C'est un événement. Il y aura Barcella aussi, voilà, en termes de chansons françaises. Dans le cadre d'une soirée avec Sapristi, Barcella, je veux dire, pour moi, il sera, je pense que l'année prochaine, il sera nominé, voilà, au Victoire de la musique avec un peu... Enfin, en tout cas, dans le top terminé. Il est déjà venu, enfin, il a un public ici, sur le secteur. Donc, ça, ça fait partie aussi... Tout ça continue. On essaye à côté de continuer l'action culturelle. Alors, l'action culturelle, c'est quoi ? La particularité, c'est les actions. Voilà, c'est de dire qu'il faut que les... Voilà, que les publics, tous les publics, un maximum, soient au contact avec les artistes. Parce que, voilà, qu'ils soient dans le théâtre, dans la chanson, dans la musique. Donc, ça, on essaye de poursuivre ce travail. C'est éventuellement, avec, voilà, dans les collaborations avec les centres sociaux sur les quartiers. Ça, c'est une chose importante. Mais ça peut être à d'autres occasions. Et on va avoir, par exemple, en résidence, la compagnie Théâtre Rame, qui va créer un spectacle, voilà, au mois de décembre. Et on va mener des actions avec la médiathèque. On va mener des actions avec les lycées. Voilà. C'est l'idée de faire qu'il y ait une rencontre, la plus souvent possible, la plus... C'est le plus important, entre des artistes et des jeunes, des moins jeunes, des adultes. Enfin, monter des... voilà. Et on va monter un projet avec les Femmes Relais et sur un travail d'écriture et de présentation, ici, dans le lieu également, autour de la question du voyage, de la frontière. Donc, voilà. Ce travail-là va être fait. Et on continue de le faire. Il est fondamental. Et puis, le travail de création, je le disais, avec la compagnie Théâtre Rame, par exemple, c'est l'idée de donner à des équipes artistiques des occasions d'être présents, d'avoir un lieu pour travailler, de pouvoir sereinement créer, voilà, faire ce pour quoi ils existent aussi et, voilà, et nous dire leurs paroles et leur regard sur le monde à ce moment-là. Alors, vous touchez un public, en général, de tous les âges ? Oui. C'est-à-dire que la variété de la programmation fait que, bah oui, il vient dans ce lieu, voilà, des gens, voilà, des enfants comme des adultes et en passant par des jeunes, etc. Donc, ça, c'est à la fois, alors, pour ce qui est du jeune public, ça le fait avec la programmation de la saison familiale en Pays-Soudanais, à laquelle on collabore. Donc, il y a des formes ici, il y a des formes dans les territoires autour, des spectacles qu'on a vus, qu'on accueille, des compagnies qu'on connaît. Donc, ça, c'est important de faire que le jeune public soit touché aussi par le spectacle vivant. C'est un éveil à la culture, voilà, indispensable et de le poursuivre, d'ailleurs, avec l'action culturelle, ça, c'est important. On va le faire, voilà, on essaye de le faire avec les quartiers ou pas les quartiers ou des associations ou la médiathèque, voilà, tout au long de la saison. Donc, ça, c'est quand même important. Avec la médiathèque, c'est vrai qu'on a instauré depuis l'année dernière... Il y a un partenariat. Voilà, un partenariat sérieux avec ce qu'on appelle les rendez-vous du mardi. Voilà, il va y avoir quatre rendez-vous cette année. Bon, c'est incroyable. Et moi, je trouve ça formidable parce que, bon, le public est au rendez-vous. On essaye de faire ce moment en convivial. C'est l'occasion d'écouter un texte, de rencontrer des auteurs. Et voilà, c'est... Et moi, je suis ravi de ce... Donc, ça, on essaye de le faire autant que possible, que ce soit avec les structures de quartier, centre-ville ou ailleurs. Tous ceux qui ont envie, à un moment donné, le principe, c'est d'unir un peu nos forces pour aller, voilà, le plus possible à la rencontre du public et proposer des choses différentes. Alors, on retrouve tout ça sur le site extrêmement bien complet de MJC Callonne. Alors, si vous... C'est www.mjc-callonne.com Voilà, et le téléphone... C'est le 03 24 27 09 75. Écoutez, merci, M. Bisson. De rien.